Re-bonjour et re-bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Allez, ça va commencer, deuxième partie des douze coups de midi du dimanche 20 février 2022. Donc, au coup fatal, on a pu voir que c'était Xavier et Laurent. Donc, bon, c'est parti sur les questions. Sur quelle planète a lieu l'action de chronique martienne de Ray Bradbury ? Donc, ça c'était pour Lolo, le prof de philo. Donc, chronique martienne égale Mars. Voilà, question facile. Ensuite, avec quoi ajoutons à la manille ? Donc, c'était rigolo. Il a dit de maniller. Donc, c'était Descartes, la manille. Mais bon, c'est pas grave. Après, quelle actrice française joue le rôle de Lisa dans I Love America de Lisa Azuelos ? Eh bien, Azuelos, pardon. Donc, bon, ça, il ne pouvait pas peut-être reconnaître puisque les affiches ont été mises il n'y a pas très longtemps. C'est donc Sophie Marceau. Ensuite, quel verbe synonyme d'abandonner est le plus utilisé quand il s'agit d'annuler un abonnement internet ? Ça, c'est encore une question pour lui. Vous voyez, donc, le pauvre. Après, donc, ça, c'était une question pour le maître de midi. Attention. À qui est mes jackets ? Demande-t-il de muscler son jeu dans les yeux dans les bleus ? Donc, bien sûr, c'était Robert Pires. Qu'est-ce qui peut être cathédrale au rugby ? Ça, c'était pour Xavier. Donc, il n'a pas trouvé. Par quel cycle de trois lettres désigne-t-on le module qui a servi à Neil Armstrong pour l'unir ? Donc, c'était le LEM. Voilà. Ensuite, quel nombre est généralement prononcé avant ? Alors, bon, là, il s'est passé un truc assez rigolo. C'est que Jean-Luc Richman a dit directement, c'est-à-dire, au lieu de poser la question, il est parti en disant 22, il a donné la réponse quelque part, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, il a lancé la pub. Retour de pub. Ils lui ont laissé le temps et il est reparti. Lors du tirage télévisé du loto, quel objet numéroté sort d'une urne en rotation ? Donc, il a dit une bulle. Peut-être que tu imagines les bulles qui sortent du loto. Le mec, il n'a même pas le temps de noter le numéro parce que les bulles vont éclater. Bon, mais ils ont accepté puisque c'était... Bon, tout de suite après, il a dit des boules. Donc, voilà. Pour le maître de midi, dans quel archipel de Polynésie française, le temps s'immobilise pour Jacques Brel. Donc, il est parti, il a dit Thaï. Et puis après, il a dit les marquises. Mais il a quand même dit Thaï. Donc, voilà, en voulant dire Tahiti. Ensuite, sous quel nom l'acteur Laurence Thirault est-il devenu une star dans les années 80 ? Ça, c'était pour Xavier aussi encore. Donc, voilà, c'était Mister T. Franchement, bon, après, on va dire que je suis mytho. Après, comment se nomme le prêtre maléfique de Notre-Dame qui a élevé Quasimodo ? Donc, c'était, je ne sais plus son nom. Tiens, comment il s'appelait ? Je ne sais plus. Bon, passons. Donc, voilà, il ne l'a pas trouvé. Et puis, quel mot russe désigne les poupées gigognes ? Un bois caractéristique de l'artisanat slave. Donc, bien sûr, c'était Matryoshka. Peut-être que si les Russes débarquent à Paris, on va en voir partout. Donc, voilà. Donc, le Xafier, il a perdu. Et le maître de midi, il était en train de se dentiner. C'était rigolo. Il était genre, bon, passons. Ensuite, j'avais le travers. Par rapport au coup de maître, alors, de quelle couleur est le génie de la lampe dans Aladdin de Walt Disney ? Donc, bien sûr, il était. Et de quelle couleur ? Eh bien, il était bleu. Donc, voici la preuve. Comment le groupe australien de Rockmonet par Angustion s'appelle-t-il ? Ah, ça, c'est très rigolo. Parce que regardez comment il y avait écrit en dessous. Il y avait écrit l'ACDF, ACDF ou ACDC. Donc, bien sûr, c'était ACDC, mais c'est bien trouvé, l'ACDF. Ensuite, par quelle expression qualifie-t-on quelqu'un que l'on trouve naïvement romantique ? Donc, ce n'était pas fleur d'échant, ni fleur au fusil, c'était bien fleur bleue. Donc, question assez facile. En anatomique, quel nom de forme géométrique associe-t-on au système ORL ? Il a dit triangle, je crois. Et puis, en fin de compte, la réponse, c'était la sphère. Donc, il a eu du bol, puisque c'était la sphère. Ensuite, alors ça, c'était une question qui n'était vraiment pas évidente. Il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui connaissaient la réponse. À la fin d'un match de football, qu'offre-t-on à un joueur qui a marqué au moins trois buts ? Alors, les réponses, vous aviez un ballon, une coupe de champagne ou un contrôle anti-dopage. Donc, ça, à droite, il ne l'avait pas vu. Donc, il a dit l'autre. Et puis, en fin de compte, c'était un ballon. Donc, il l'a eu dans l'os. Il n'a pas gagné 10 000. Voilà. Donc, il a pépère. Il a dû lui. Il a gagné 10 000 euros. Mais bon, je suis désolé. 500 balles. Bon, même si ça fait une émission, etc., etc., 500 balles. Tu fais, je ne sais pas, avec 500 balles, tu fais les courses pendant un mois. Et encore pour une famille, hein ? Non ? Donc, voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc, là, sur la gauche, on peut voir des panneaux photovoltaïques. Et on voit l'Amazonie. Alors, moi, je vais vous dire franchement, par rapport... Et puis, il y a un oiseau en haut. Donc, moi, quand je vois ça, il y a une certaine évidence. Donc, moi, hier, il y a un candidat qui m'a dit que c'était Greta Thunberg. Mais ça me paraît tellement simple. C'est-à-dire que, bon, alors, on va partir sur les explications que j'ai trouvées. Donc, bon. Alors, SOS Amazonie, c'est le mouvement de Greta Thunberg, qui s'appelle SOS Amazonie. Ensuite, eh bien, les panneaux photovoltaïques, parce qu'elle a un bateau, donc, comment dire, qui est équipé de trucs photovoltaïques. Et puis, l'oiseau, alors, il y a plusieurs trucs. Donc, c'est plus ou moins symbolique. Et puis, aussi, j'ai trouvé un timbre. Bon, c'est pas... Donc, il paraît que l'oiseau, c'est un merle bleu. Tandis que là, bon, c'est un genre de mouette. Donc, bon, voilà, on verra bien. Et puis, comme on peut voir, donc, voilà, School Stretchful Climate. Donc, bah, je sais pas. Donc, climat, ça veut dire ce que ça veut dire. Elle était... Et franchement, elle était trop mignonne quand elle était jeune. Donc, voilà. Mais par contre, bon, j'ai fait une petite recherche. C'est-à-dire, imagine, t'es maître de midi. Tu vas sur Internet. Tu tapes Célébrité, Écologie. D'accord ? C'est ce que j'ai fait. Bing. Alors là, t'as plein de stars, tu vois. Donc, t'as Georges Clooney, t'as, etc. Et regardez tout en bas, avec Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg. C'est-à-dire qu'en fin de compte, franchement, je veux pas dire du mal. Mais si c'est vraiment Greta Thunberg, il devrait la trouver assez rapidement. Et si c'est pas ça, c'est pas grave. Comment dire ? Bah, on verra plus tard. Donc, pour finir, le t-shirt du jour. Bah, le t-shirt écolo. Je suis le maître de l'univers. Sur le site remunion.com. Et sinon, bah, les 12 tuits, les 12 tuits de midi. Donc, ah oui. C'est le retour, puisque je coupe mes vidéos en deux, maintenant. Et bien, c'est... Bah, voilà. Donc, je vous laisse lire. Léo, Léo, Léo. Overdose, etc. Donc, bon, bah, tous les gens qui se plaignent, comme quoi, Jean-Luc Reichman n'arrête pas de faire sa pub pour Léo Mati. On a l'impression, sur Youtube, que j'ai vu 2-3 postes, pardon, sous des vidéos, des mecs qui disaient, ouais, il a raison, il fait ce qu'il veut, d'abord, c'est Sussboul. Et, en plus, je suis désolé, s'il y avait un sondage IFOP au sujet de Léo Mati et des pubs, je suis sûr que, comment dire, que les gens seraient contre. Mais bon, après, de toute façon, je m'en fous, maintenant, j'écoute plus, donc, voilà. Bon, bah, sinon, le maître de midi, comme on peut voir, est toujours aussi souriant. C'est-à-dire, j'ai remarqué, quand il ne fait pas un coup de maître, quand il remonte, il fait la gueule. Oh, il n'est pas content, hein, tu n'es pas content, hein, tu n'es pas content. Bon, allez, sinon, je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Allez, bye-bye.